Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour à tous, on se retrouve sur le salon Interclimat ici à Porte de Versailles pour cette deuxième journée qui est tout aussi trépidante que la première. Sur le plateau de Bâti Radio avec Benoît Charrier. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour. Président de Rénaudit, dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous apportez à la rénovation énergétique ? Oui gros sujet, nous ça fait depuis 6 mois qu'on a débuté en mars dernier et du coup on développe une application qu'on présente à l'occasion de Bâtimat, la première version, qui permet à partir d'une adresse pour un bien maison individuelle, bientôt un appartement, d'aller très rapidement vers l'estimation et l'optimisation d'un projet de rénovation énergétique. C'est un projet global, c'est-à-dire que vous faites une estimation sur la base des questions qui sont posées ou sur la base de données qui sont récoltées ? Alors en fait on essaye de mixer les deux, parce que c'est vrai que c'est intéressant de récolter des infos qui ont déjà été constatées sur le bien, notamment au travers de DPE qui auraient pu être faits sur le bien, des diagnostics de performance énergétique. Donc on récupère les DPE qui ont été faits, on est capable de récolter toutes les informations. On collecte aussi les infos du cadastre qui sont numérisés aujourd'hui et des informations notamment de la base de données nationale des bâtiments qu'admise le CSTB qui permettent en fait de nous constituer une vision du logement, du bien et ensuite on va pouvoir aller modifier des informations qui seraient erronées ou plus à jour. Éventuellement si on a refait des rénovations depuis cet état des lieux qu'on a, cette vision, cette photo. Et une fois qu'on a toutes les infos, donc on a une maquette 3D qui va être extrudée automatiquement, qu'on peut compléter et à partir de ça on lance la simulation et toutes les combinaisons de travaux sont étudiées, chiffrées. D'accord et du coup les combinaisons qui permettent de passer, de gagner une à deux lettres sur le DPE et quelles sont ? Vous avez une estimation qui va avec les travaux, un reste à charge potentiel, des possibilités de financement en plus. Des possibilités d'artisans derrière ? Alors en fait, nous on est parti du constat que c'est assez frustrant pour un professionnel qui est peut-être pas forcément expert, donc des acteurs de l'immobilier voire de la rénovation mais qui sont pas forcément non plus les plus experts des fois et les particuliers aussi qui peuvent être frustrés quand on leur donne un scénario ou deux ou trois, ils ne peuvent pas explorer. Donc ici on a essayé de faire une ingénierie financière qui soit plus exhaustive. Donc en fait, on va aller chiffrer le coût des travaux, les aides, donc le reste à charge. Les aides, on fait ma prime rénov' pour le moment, on va essayer de faire les C2E bientôt. D'accord. Et derrière, donc ça permet d'explorer vraiment et de jouer avec tous les scénarios possibles. On peut fixer son reste à charge maximum et l'application repropose les scénarios optimum d'un point de vue le plus ambitieux, le plus intéressant pour sauter deux étiquettes, comme vous disiez, ou à coût minimum, essayer de collecter des aides pour progresser. Et derrière, en fait, pour le moment, on ne peut pas aller vers la consultation d'entreprise. D'accord. Mais on est en train de travailler là-dessus pour agréger un réseau de partenaires entreprises de travaux qui pourrait permettre de proposer des devis à distance à partir de ces données qui sont déjà assez exhaustives pour le faire. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous vous adressez, j'ai cru entendre, professionnels d'un côté, particuliers de l'autre. Professionnels, c'est qui ? C'est toutes les personnes qui travaillent sur la transaction immobilière et qui, du coup, ont besoin de pouvoir faire des estimations pour leurs clients ? Exactement. En fait, on en découvre des nouvelles personnes intéressées à l'occasion de bâtiment, donc c'est intéressant. En fait, cette partie avant-projet en rénovation énergétique, ça fait perdre du temps aux professionnels sur la partie qualification des besoins, engagement des projets, aider le particulier à dérisquer son projet pour qu'il y ait engagement derrière. Donc, en fait, on va aider toutes les personnes qui ont un intérêt à ce que ces aspects-là soient facilités. Donc, acteurs de l'immobilier, agents immobiliers, mandataires, les acteurs du financement, banques, etc. Et les acteurs du conseil, potentiellement diagnostiqueurs, auditeurs, qui voudraient aller plus loin dans la partie ingénierie financière, tout en produisant, eux, l'audit certifié, voire les entreprises de travail. D'accord, parce que vous ne produisez pas le DPE ? Non, effectivement. Nous, en fait, on se base sur la méthode réglementaire, on n'est pas un outil certifié. Par contre, on essaie d'être facilitant pour ensuite qu'un accompagnateur Rénov' ou un auditeur puisse reprendre dans son outil les données et pouvoir, du coup, produire l'étude certifiée. D'accord. Et du coup, par rapport à cette partie réglementaire, vous intégrez vraiment toutes les données nécessaires ? Effectivement. Alors, du coup, en fonction de la connaissance qu'on a des biens, on prend certaines hypothèses. Mais les professionnels du conseil qui reprennent les études peuvent ensuite jouer avec toutes les données et pouvoir tout modifier, notamment au travers de l'application de maquettes 3D qui permet d'aller vraiment préciser les compositions réelles des parois. Donc, si elles sont connues, on peut le mettre dans l'application, etc. Donc, les vitrages, les performances associées et qui permettent de fiabiliser une étude d'audit certifiée ensuite. D'accord. Donc, ça permet aussi aux diagnostiqueurs d'aller plus vite ? Ça permet aussi. On est en train d'essayer de mettre en place des partenariats pour faire des ponts avec des réseaux de diagnostiqueurs, auditeurs, pour qu'ils puissent reprendre les données et, par exemple, un professionnel qui aurait accompagné un particulier, est bénéficié d'un certificat. Le diagnostic, parce que pour en avoir fait les frais, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, vous pouvez très bien avoir des diagnostiqueurs, deux diagnostiqueurs qui passent et qui vous donnent chacun une version différente de votre logement. Oui, c'est sûr. Donc, c'est un peu déroutant pour un particulier et ça peut être pénalisant dans son projet. Et d'un point de vue réglementaire aussi, sur ce qu'on a le droit de faire. Effectivement, en testant l'application, on s'est rendu compte qu'on était capable de détecter des incohérences dans les fichiers des diagnostics qui sont remontés à l'ADEME. Donc, ça pourrait être intéressant qu'on mette en place une sorte d'alerte quand on voit qu'il y a des choses qui sont potentiellement plus à jour ou erronées peut-être, et à vérifier. Et effectivement, ça pourrait permettre de mettre en lumière des doutes pour ensuite qu'ils soient levés et éviter de se trouver dans une impasse, un peu comme vous disiez, ou des données qui ne seraient pas à jour par rapport au projet. Après, maintenant, depuis 2021, les diagnostiqueurs engagent leur responsabilité sur les données qu'ils collectent. Donc, on espère que ça va fiabiliser. Bien sûr. On prend ça sérieusement. Mais voilà, ça peut être un moyen aussi d'analyser automatiquement les données pour faire popper, entre guillemets, des incohérences. Et aujourd'hui, vous parlez de données cadastrales, vous parlez de données de l'ADEME, vous parlez de données peut-être notariales, vous parlez de données... Donc, ce sont les données que vous agrégez et que vous faites parler. Est-ce que vous avez une couverture de la France complète ? Est-ce qu'il n'y a pas des zones d'ombre en France sur ces parties-là ? Alors, la France métropolitaine, oui. Plus loin, ça peut être compliqué, effectivement. Mais oui, ces bases, elles commencent à être bien complétées. La base de l'ADEME des DPE constitue une base de plusieurs millions de DPE maintenant et plus encore avec les anciens. La BDNB du CSTB est aussi une super base de données pour trouver tout un tas d'informations recoupées avec le cadastre. Donc ça, ça nous sert à se fournir en données qui sont quand même utiles pour, voilà, comme on disait, mettre à jour le projet, collecter de la connaissance sur le projet. Donc, effectivement, oui. En fait, c'est plutôt suivant l'adresse du bien. Tout commence aussi avec une adresse. S'il y a un DPE sur un bien, tant mieux. S'il n'y a pas de DPE, c'est sûr qu'on a moins d'informations aussi. Donc, c'est plutôt en fonction des... Comment est-ce que vous complétez alors l'information quand vous ne l'avez pas ? Alors, dans ces cas-là, en fait, on a, s'il y a un DPE, le formulaire initial d'une douzaine de questions, il va être auto-rempli. Donc, on peut le mettre à jour s'il y a des erreurs, selon nous. Sinon, on passe sur ce formulaire d'une douzaine de questions. C'est énergie de chauffage, le système classique. Et ensuite, c'est dans la maquette 3D qui va être créée automatiquement à partir du cadastre. Pareil, avec l'adresse, on la crée automatiquement. Là, le professionnel ou le particulier peut compléter, si jamais il y a des données manquantes ou si c'est erroné, pour l'actualiser. Donc, en fait, on a toujours la main pour rajouter, corriger des informations sur le parcours. Et on peut toujours avancer sans avoir besoin de passer du temps non plus à mettre des infos qui seraient facultatives. D'accord. Donc, vous vous lancez, là ? C'est ça, on se lance. Du coup, j'en profite, je passe un petit message. On cherche des partenaires qui seraient intéressés pour tester et enrichir l'application avec nous, partager leur vision. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous retrouver. On est dans le pavillon numéro 1 dans la startup by Construction Tech. Dans la Construction Tech. Eh bien, c'est vraiment intéressant. Vous apportez votre pierre au challenge gouvernemental et finalement, pour 2030, pour 2050 ? On essaye. C'est vrai que les enjeux sont importants. Donc, il y a besoin aussi de solutions numériques pour faciliter. Et puis, sur le secteur du bâtiment, il y a tout un tas de données. Alors, on est un secteur industriel où il y a beaucoup de données à gérer. Donc, des solutions comme ça, on espère, peuvent peut-être faciliter la chose pour les métiers associés. Eh bien, ce qu'on vous souhaite, c'est vraiment le meilleur. Et à très bientôt, Benoît. Merci beaucoup. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio. Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio.